Du coup, ça c'est le résultat, donc c'est un peu ça qu'est-ce qu'on veut obtenir. Donc en fait, ça c'était nos données, ça sont les deux outliers. Donc en fait, bon, j'ai inversé le truc, donc j'ai fait que X est là-bas et que Y est là-haut. Donc en fait, j'ai fité ma périmétane vers rayon 0. Et finalement, pour un truc comme ça, vous vous rendez compte que c'est pareil en fait. Et donc du coup, ça c'est les fit que j'ai obtenus, voilà. Donc c'est l'histoire jaune là en fait, qui est quand même pas si mal, voilà. Donc moi je suis arrivé là, et donc du coup, il faut que vous, comment dire, mémorisez ça. Donc la seule façon visiblement à faire ça dans Scikit-learn, c'est de vous utiliser une histoire qui s'appelle Rensack-Régresseur. Et là en fait, vous pouvez faire la minimisation avec L1 en fait. Donc vous avez là dedans, quelque part, comme, comment ça s'appelle, Loss, voilà. Et donc en fait, vous voyez là dans Loss, c'est Absolute Loss. Et donc Absolute Loss, ça veut dire, vous ne prenez pas la norme L2, donc vous ne faites pas la distance à la norme aclidienne. Donc vous ne faites pas des, comment on dit, des composantes, des vecteurs. Vous ne prenez pas au carré et vous prenez la racine après, mais vous prenez juste le valeur absolue de toute composante vecteur. Et donc en fait, c'est ça. Et donc du coup, j'ai fait ça et j'ai joué un peu aussi, vous savez là en plus, en plus ça fait une histoire du thresholding. Donc ça détecte des sortes l'air en plus. Et donc en fait, le résidu threshold, moi je l'ai mis à 20 en fait. Parce que j'ai vu un peu quelle est la taille de, avec le graphe effectivement, on voit un peu quelle est la, comment on dit, quelle est la distribution de valeur et quelle est la taille, comment ça va compter. Et quand c'est plus que 20, on dit bon, ça c'est un autre l'air. Mais bon. Et donc du coup, ça fait la régularisation, donc ça ne fait pas la régularisation, donc c'est effectivement la minimisation par la norme L1 en fait. Ou si vous le connaissez peut-être sous la norme Manhattan Distance, bah c'est un peu ça. Et donc du coup, ça marche mieux. Voilà. Et donc du coup, j'ai fait ça, j'ai fité, voilà. Et du coup, voilà, donc du coup, j'ai fait ça. Et j'ai fait mon truc. Et finalement, j'ai obtenu le trait jaune avec cette histoire-là. Et aussi, j'ai fait la, comment on dit, l'histoire de cross-validation. Et j'ai joué un peu aussi avec le shuffle et tout le truc. Et finalement, j'ai obtenu des valeurs qui ne sont pas si mal, sauf à certains endroits. Et ça c'est clair, dans ce cas-là, pourquoi ça arrive ? Parce que ça sont les endroits où vous êtes là. Et donc en fait, si vous prenez ça en compte, vous obtenez des scores qui ne sont pas si bien dans ce cas-là. Donc en fait, si j'ai fait le scoring là, je vais obtenir des bons scores. Mais si j'ai fait le scoring avec ça, ça ne marche pas. Et donc du coup, vous voyez que l'on obtient des valeurs qui sont, comme on me dit, pour une régression. C'est R2 score. Donc ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas la probabilité. Donc c'est effectivement, l'écart, comme je vais vous montrer, c'est ma tente. Donc c'est R2. Voilà, donc c'est, qu'est-ce qu'on avait sur la slide ? Si vous vous souvenez, c'est la comparaison avec la droite moyenne et comment on est mieux que la moyenne. Et donc vous voyez, comment on dit, je vous ai dit, à patio DCR, 6, c'est bon. Et vous voyez que dans plein de cas, on est largement en dessous. Sauf que dans certains cas, on est négatif carrément. Donc ça, c'est effectivement où le Zartler, en fait, influence le truc. Et donc du coup, ça pourrit un peu le système, en fait. Voilà. Et donc après, quand on fait le plot, on se rend compte que, comment on dit, que l'on est parfaitement dans la droite. Voilà. Comme je l'ai dit, le régresseur, il s'appelle Ransac. Ouais, bah reconnect. Voilà. Le, comment on dit, le régulisateur, il s'appelle Ransac. Donc c'est celui-là. Voilà. Et avec ça, vous pouvez effectivement faire, comment on dit, faire tourner ces modèles-là. Voilà. Et donc, voilà. Donc c'est un peu tout ce que je vous ai raconté en dessous de ça. Et voilà. Et donc du coup, vous avez vu ces matins, comment cette histoire de régularisation, elle fonctionne. Ou elle fonctionne, comment on dit, comment on peut s'en sortir de tout ça avec tout ce qu'il faut faire. Et effectivement, si la régularisation en elle-même, elle ne marche pas, on peut aussi, comme nous là, en fait, aller sur, comment on dit, sur un autre modèle de régression. Qui est quand même régression linéaire, mais qui est, comment on dit, mais qui est, qui est, qui est, qui est basé sur, comment on dit, sur une minimisation de tel type-là, en fait. Voilà. Donc pour des détails, je vais vous laisser regarder, comment on dit, le Ransac régresseur, comment on dit, dans le SakitLearn. Et effectivement, ça peut faire, c'est visiblement la seule moyenne de faire L1 minimisation, donc de faire Loss, Absolute Loss. Donc j'ai regardé dans les autres, j'étais un peu déçu, parce que que linéaire régression, là, en fait, vous ne pouvez pas faire Loss, Absolute Loss. C'est un peu dommage, mais visiblement, dans des autres régresseurs, vous n'avez pas ça. Tandis que même dans le Ransac, ou dans plein d'autres, vous pouvez faire, qu'est-ce que je vous ai montré, le Lassau, et le Rich, et le Elastic Net. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris, parce que c'est quand même assez important, qu'est-ce que c'est Lassau, qu'est-ce que c'est Rich, et qu'est-ce que c'est Elastic Net, en fait. Est-ce que vous comprenez les trois termes ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas capté, hein, c'est pas de souci, hein, ouais. D'accord, d'accord. Bon, euh, donc, en fait, euh, ma, attendez, on va essayer à faire ça, euh, comme ça, si je vais là. Est-ce que vous voyez le slide, si je fais le tir, cette partie de l'écran, là, en fait ? Non, vous le voyez pas ? Euh, d'accord. Donc, du coup, euh, je vais, euh, pop, 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 qu'est-ce que je vais faire, là ? Euh, on va changer le screen sharing, là, en fait. Donc, euh, pop, 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 pop. Euh, on... Non, non, pas de souci, pas de souci, pas de souci, parce que c'est vraiment important, je crois, comment on dit, euh... Euh, je crois, c'est pas si simple à le capter la première fois, donc c'est pas mal à faire la deuxième fois, en fait. Euh, donc si j'ai fait ça, euh, donc là, vous me voyez, euh, et là, je vais pour un autre écran, et donc, en fait, c'est ça, hop. Hop, donc je vous montre ça, et là, hop, et donc, a priori, ça devait être dans la bonne partie du écran pour que, euh, faut que ça reste aussi, euh, sur, comment on dit, sur la vidéo. Euh, et donc, en fait, euh... Donc, en fait, euh, bah ça, c'est la régression standard, comme on l'apprend à l'école, hein, donc vous, vous, vous calculez le, euh, le qui, le qui carré, donc, en fait, je sais pas, il y a une formule, il y a une formule, euh, comment on dit, une formule, euh, euh... Pour résoudre ce problème, si on est dans la régression linéaire, en fait, hein, donc si c'est pas régression linéaire, effectivement, ça devient un peu plus compliqué, euh, parce qu'en fait, c'est pas, là, c'est pas une matrice, après, ça, c'est pas un vecteur, mais bon. Et, euh, mais bon, mais donc, du coup, euh, euh, du coup, en fait, donc cette partie-là, elle est tout à fait normale, et donc c'est là, en fait, où j'ai changé, comment on dit, donc normalement, vous faites là, le, euh, comment on dit, euh, vous prenez là, vous, donc, Donc, on calcule ces vecteurs-là, donc, en fait, ça c'est un vecteur, hein, donc c'est une matrice dans un vecteur, ça donne un vecteur, moins b, ça donne un vecteur, et, euh, en fait, vous prenez la norme, euh, donc, le module du vecteur, euh, comment on l'apprend à l'école, donc avec, euh, euh, voilà, euh, tous les éléments du vecteur au carré, et après, euh, vous, vous prenez la racine, euh, de tous les éléments du vecteur au carré. Voilà. Donc, euh, ça, c'est comment ça se calcule normalement, et on oublie cette du quartier-là. Voilà. Donc, ça, c'est, euh, la régression linéaire standard. Voilà. Après, euh, qu'est-ce que nous, on a fait là, euh, pour éviter les outliers, c'est, on a pris là, pas la norme L2, mais la norme L1, et la norme L1, en fait, c'est, euh, bah, vous prenez cette vecteur que vous avez là, et, en fait, vous calculez de chaque élément du vecteur, le valeur absolue, voilà, et vous le sommez, en fait. Donc, vous voulez que, euh, et donc, en fait, ma, euh, on minimise ça, ma, pour que, en fait, tout composant a été bien céréo. Et quand vous faites ça, en fait, euh, c'est beaucoup moins rigide, de sorte, là, et, euh, bah, vous pouvez faire le fit, comme, comme je vous ai montré, là, en fait. La seule chose, pourquoi ça se fait pas, en fait, ou pourquoi les gens, elles, utilisent très peu L1, c'est, euh, bah, si on utilise L1, en fait, euh, numériquement, euh, il faut implémenter, euh, comment on dit, euh, une histoire comme, euh, le gradient conjugué, ou une descente par gradient, euh, 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 donc, une méthode numérique, ça se laisse pas, comment on dit, ça se laisse pas ressoudre analytiquement, tandis que, quand on utilise, là, la norme L2, donc, comme on a appris à l'école, bah, cet problème-là, pour trouver les X, elle est, euh, comment on dit, il y a une formule analytique pour les trouver, en fait. Quand on fait ça avec le valoir absolu, il y a pas de formule analytique pour trouver les X, là, en fait. Donc, du coup, euh, il faut utiliser, euh, une méthode numérique, euh, pour converger, euh, vers, comment on dit, euh, vers le plus peu, vers le plus petit, euh, X, euh, donc, vers le plus petit vecteur, là, dedans, en fait, excusez-moi. Ouais. Euh, voilà, donc, c'est ça. Bon, donc, ça, c'est, euh, comment on dit, euh, ça, c'est, euh, ça, c'est, euh, ça, c'est la côté minimisation, euh, tout simple. Après, euh, donc, après, on appelle, euh, le lasso, donc, le lasso, c'est cette partie-là, plus la deuxième partie-là, en fait. Donc, vous oubliez la dernière partie, euh, voilà, et donc, si vous prenez juste, euh, la première partie, plus la deuxième partie-là, et vous minimisez tout cet ensemble-là, voilà, euh, bah, vous faites, qu'est-ce qu'on appelle, le lasso, voilà. Voilà. Et, euh, le lasso, effectivement, bah, qu'est-ce que ça fait, euh, avec cette histoire de L1, là, en fait, bah, ça fait que les solutions, elles sont sparses, voilà, et, euh, que l'on a, euh, donc, euh, moi, des features, euh, euh, tant, euh, tant, tant, tant notre solution, tant X, hein, donc en fait, effectivement le problème qu'on a reçu, c'est celui-là et donc en fait, on a cette vecteur-là qu'on cherche, donc ça, ça va être le paramètre de notre modèle et en fait, si je génère des 0 là-dedans, en fait ça veut dire que là, je peux oublier des colonnes parce qu'en fait, vous savez le produit matriciel, c'est ça, contre ça mais dans ça et donc en fait, si j'ai un 0 là-dedans si là, au deuxième truc, j'ai un 0, ça veut dire que cette colonne-là en fait, elle n'a pas d'influence au modèle et donc en fait, si j'ai beaucoup de paramètres c'est avantageux à mettre cette, comment on dit cette partie-là donc le L1 le L1 loss en fait voilà, donc cette partie en plus comment on dit, donc ça s'appelle le lasso s'il n'y en a que ça en fait ouais et si on fait ça bah en fait comme je vous dis bah vous réduisez le nombre de comment on dit le nombre de comment on dit de features qui ont l'influence au modèle bon après est-ce que c'est bon ou pas parce que peut-être j'ai mes coupes de features qui sont peut-être vachement importantes si je vais mettre le truc trop grand et j'ai un modèle pourri et finalement bon en pratique je ne vous cache pas comment on dit en pratique bah beaucoup de gens l'utilisent parce que en fait parce que c'est comment notre monde il est fait bah les gens ils veulent avoir des modèles simples et donc ils ne veulent pas avoir comment on dit des trucs où 300 features font l'influence mais ils veulent avoir des trucs où très peu de features font l'influence et donc en fait en réalité c'est très utilisé même si les modèles après ils sont fausses malheureusement mais comment on dit mais ça vous permet en fait à comment on dit à sélectionner des features qui ont le plus d'influence ou soi-disant le plus d'influence voilà et donc c'est un peu ce que je vous ai montré sur ces graphes là donc si vous montez le lambda là en fait si vous montez le lambda en fait donc là vous êtes à lambda 0 et si vous montez le lambda en fait bah vous supprimez donc ça sont les entrées dans la colonne du rouge là en fait vous supprimez les entrées dans la colonne du rouge parce qu'ils tombent vers 0 en fait ouais donc c'est simple c'est exactement c'est ça comment ça marche là en fait ouais donc ça c'est fait en ajoutant cette partie là ouais bon jusqu'à là donc et toute cette partie là donc la première partie plus ça ça c'est le lasso voilà donc ça quand vous lisez quelque part je sais pas linear model comment on dit ou lasso model bah c'est ça en fait ouais voilà et donc du coup si comment on dit si vous faites la deuxième partie en fait cette côté là et cette partie là on parle de reach en fait donc ça si vous si vous lisez quelque part reach regression bah le mec il a fait ça plus ça en fait dans sa loss function voilà et donc du coup en fait pourquoi on fait ça pour que le truc là derrière il n'explose pas en fait voilà donc en fait quand votre truc là il est surdéterminé vous avez plein plein d'équations et blablabla et compagnie bah ça arrive que en fait le valeur que vous mettez là dedans il explose bon comment ça peut exploser même si là le valeur il reste stable bah parce que en fait bah je vous ai expliqué avant bah si votre truc il n'est pas très bien déterminé bah vous avez là par exemple comment on dit vous avez cette feature là vous avez cette feature là et cette feature là multiplié avec le primaire deux indices là dans la matrice en fait bah vous donne la première solution ouais d'accord bon bah imaginons c'est pas bien déterminé donc en fait comment on dit donc en fait bah je peux faire monter ça et si j'ai fait monter ça aussi en même temps mais négativement par exemple bah j'arrive quand même à une petite valeur parce que par exemple si là je sais pas j'ai 10 et là j'ai moins 10 bah voilà ça fait 10 fois cette histoire là moins 10 fois cette histoire là et je reste aux mêmes valeurs en fait et en fait si c'est pas bien déterminé si j'arrive là à 100 et là à moins 100 et comment on dit et là du coup je fais moins 100 et plus 100 bah en fait comment on dit j'obtiens la même solution vous voyez et donc en fait on utilise cette histoire là ça s'appelle le reach penalty ou euh euh taikinov régression un truc comme ça je sais quoi c'est taikinov c'était le premier mec c'était une russe qui a fait cette histoire là euh euh dans les années 20 et donc du coup vous ajoutez cette histoire là pour ça fait effectivement bah que euh ça peut pas arriver parce qu'en fait bah si le truc il monte ça monte là aussi et comme ça monte euh là bah vous êtes loin du cerveau et donc du coup vous cherchez des solutions qui sont en général euh euh petits là dedans en fait ouais donc euh c'est euh qu'est-ce que cette histoire là elle fait ouais voilà et donc du coup euh donc ça c'est le reach euh c'est ça voilà et si vous faites comme nous ma toux en même temps donc en fait vous faites vous voulez avoir des solutions qui n'explosent pas et vous voulez avoir des solutions qui sont sparses et euh comment on dit et vous avez là votre truc que vous minimisez bah en fait vous minimisez tout ensemble hein mais en fait vous vous pénalisez euh comment on dit bah si le truc il est pas sparse donc qui est pas sparse ça veut dire que euh euh qu'il n'y a pas peu de composants dans cette victoire là et qu'il y a peu de composants qui sont qui restent soi-disant petits euh bah en fait euh ça ça s'appelle en tous ensemble c'est ElasticNet en fait voilà donc toutes toutes euh si je prends le deux le deux le deux le deux facteurs de pénalisation donc celui-là et celui-là euh et j'ai fait ça euh ça s'appelle quand vous cherchez ça c'est ElasticNet en fait voilà donc c'est ce qu'on a fait euh ce matin et euh qui a pas qui a pas si bien marché parce que vous êtes là quand même en L2 et en fait ce qui a marché après s'il s'est changé les L2 là c'est un L1 en fait donc euh c'est un peu ça ouais euh voilà et donc euh du coup ça c'est ElasticNet euh voilà ça c'est LASSO et le premier terme plus le dernier terme c'est euh REACH REGRESSION voilà et est-ce que est-ce que la terminologie est claire parce que comme on dit ça arrive tout le temps dans la littérature et vous êtes perdus mais si vous savez pas qu'est-ce que c'est un LASSO en fait vous comprenez pas qu'est-ce que le mec il fait en fait bah si c'est LASSO bah il a ajouté ces termes là en fait voilà c'est ce qu'il faut prendre en tête en fait ouais euh est-ce que est-ce que c'est bon pour tout le monde ouais super voilà euh donc du coup ça c'était la régression linéaire et donc du coup euh bah du coup comme on a fait euh régression linéaire euh là maintenant euh bah on va palier un peu comment on dit en quoi tu tu clairestering tu comment on dit tu non-supervisé voilà des histoires comme ça donc euh euh et des mains euh comment on dit je crois des mains c'est déjà notre dernière journée non c'est ça en fait euh et demain on va faire du clairestering euh donc en fait euh le clairestering c'est euh bah effectivement bah le non-supervisé donc le non-supervisé bah ça veut dire euh j'ai un truc comme ça euh sauf que euh je connais jamais euh comment on dit euh qu'est-ce que je veux voilà et donc je vais créer des pines artificielles donc en fait le non-supervisé essentiellement c'est du clairestering en fait donc c'est euh comment on dit trouver trouver des choses intéressantes dans des données euh où on connait rien en fait voilà euh donc c'est un peu ça et donc euh on va pas léter ça euh donc je vais chercher chez mes slides vite fait là hop euh attendez je vais arrêter l'enregistrement là voilà c'est un peu ça